... Il y avait un pays. Près de lui, souvent, j'étais passé. Son attrait me dépassait. Un jour, il me fut révélé et j'en tombais amoureux. Le soleil planait à la gauche du paysage et le premier de ses rayons vint se poser sur ma tête. Un écho, tout aussitôt, se fit et je le libérais en ouvrant les yeux pour la première fois. Un village était là, imprégné de la culture des vignes et de la forêt, imprégné des hommes, imprégné de leurs histoires. Il était au pied d'un mont puissant comme le peut être une montagne. J'entrepris alors mon lever. L'ascension de ce monde audacieux qui portait l'horizon, sans doute depuis l'invention du paysage, par Dieu sait qui. J'avançais au rythme de la lumière. Il ne fallait rien oublier dans ma conquête. Du plus infime au plus grand. Plus je montais, plus je sentais le paysage s'élargir derrière moi. La vie prenait les dimensions du jour à mesure qu'il la nourrissait. J'avançais, paisible, au sein d'un univers paisiblement exprimé. J'avançais, je progressais, parce qu'il s'agissait d'aller tout au bout de la découverte, mais aussi au-delà. Victime d'un phénomène d'aspiration encore jamais constaté, encore jamais évoqué ou jamais dévoilé, interdit, qui sait, ou alors tout nouveau, je progressais. Un demi-tour, une pause s'imposèrent au sommet du pays, là, où, d'en bas, il semblait s'arrêter. Je regardais et j'observais. L'image vibrante dont je pouvais lire les parcelles colorées, travaillait avec beaucoup de soin, beaucoup de temps, par des aquarellistes sur papier libre, gondolée. L'oeuvre mettait en valeur son support. Et pourtant... Ça, c'est le cadavre, là. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ça va durer encore combien de temps? Personne ne le sait. 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 et pourtant tout paraissait gommé l'homme violent ici un drame s'était répandu sous lequel la terre s'était contorsionné le souvenir de ce drame reste au fond des tranchées et des creux qui affectent le sol j'avais gravi le dos battu d'un bossu mon monument témoin malgré lui des souffrances de l'homme il est le reflet des douleurs de la terre l'humilité se joint à la beauté il y avait des pays près d'eux souvent j'étais passé et leur attrait me dépasser de la terre de la terre de la terre il s'est passé de l'homme il s'est passé de la terre Sous-titrage ST' 501